Salut tout le monde, c'est Cherel, on se retrouve pour une découverte d'un petit jeu indé assez sympa qui n'est autre que Mika and the Witch Mountain disponible sur Steam au prix de 19,99€ hors promo bien qu'actuellement il soit à moins 15% soit 16,99€ il est sorti le 21 août 2024 il est développé par Shibig Nucfist et édité par Shibig actuellement en accent anticipé il est en français et jouable au clavier comme à la Manhattan c'est un jeu d'aventure fantastique racontant l'histoire d'une aspirante sorcière qui va devoir livrer des collines aux habitants d'une petite ville il va falloir donc explorer afin de trouver des espèces de collections d'objets voler sur notre balai améliorer le balai en faisant les livraisons découvrir les secrets de la montagne apprendre à connaître les villageois afin de pouvoir remonter au mont Golt afin de pouvoir aller à l'école de sorcière je vous laisse avec le trailer on se retrouve en jeu je remercie d'ailleurs le développeur passage de m'avoir offert la clé du jeu pour vous le présenter et on se retrouve après le trailer le Sous-titrage ST' 501 ... J'espère que le petit trailer vous aura plu. On se retrouve donc en jeu et on va voir ensemble ce petit jeu qui va se mignonner dans l'ensemble. Mais bon voilà, à vous de voir après s'il vous plaît ou non. En tout cas, c'est une mignonne petite découverte. Et je remercie encore le développeur pour la clé. Allez go, on est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, on se retrouve donc avec Mika. Les dialogues sont en français effectivement, mais il n'y a pas de voix. Donc je vais être obligée de vous lire tous les textes. C'est très courant maintenant dans les jeux indés. Mais bon, des fois, quand c'est des longs textes, ça fatigue. Bon, ok, ok, allez, je ne suis pas stressée du tout. Un jour, maman m'a raconté ses journées d'école ici à l'intérieur du phare stellaire. C'est plus joli que ce qu'elle me disait. Mais je suis si loin de la maison. Maman, tu vas me manquer. Tout va bien Mika, reste calme. Reste calme. Tu vas assurer. Tout ce que tu as à faire, c'est donner cette lettre à Madame Olagari pour intégrer son... Comment maman appelait ça déjà ? L'école de magie. Bon, c'est l'heure d'apprendre des tas de choses cool. Alors, trouvez Madame Olagari, la maîtresse sorcière. Donc moi, personnellement, je joue à la manette. Comme je vous ai dit, vous pouvez jouer autant à la manette qu'au clavier. Et à vous de voir après vos touches de déplacement. Ok, on peut sauter avec Y. Ok, c'est parti. Il n'y a pas de touches sprint par contre. En fait, attention autour de vous, il y a des petits objets cachés. On va essayer de regarder s'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc j'ai aussi des objets collectables. On le verra après. Euh, bonjour ! On dirait qu'il n'y a personne à la maison. Où est Madame la sorcière Olagari ? Alors... Oh, la tête de Madame Olagari ! Sacré perruqué, dit la Madame. Bonsoir Mika, as-tu apporté... Oui Madame Olagari, la voici. Qu'est-ce donc ? Une lettre de recommandation écrite par ma mère, oui. Je ne sais pas où ta mère a eu cette idée, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça ici. C'est là une méthode assez ancienne pour intégrer une école de magie. Au moins, tu ne l'as pas envoyée en l'attachant à la patte d'un oiseau. Bref, non ma petite. J'allais te demander si tu avais apporté ton équipement d'apprenti. Ah, ça oui Madame. J'ai le balai, le livre magique, les gouaches, le chocolat. Et quand est-il de l'amulette crâne à plastique ? Beurk, le talisman, oui je l'ai aussi. Madame, où vais-je dormir ? Est-il possible d'avoir une chambre à l'étage ? Sous-pieds, j'aimerais voir le ciel étoilé. Maman a dit qu'il était possible de voir les étoiles filantes depuis le sommet du mont Gaune. Des étoiles filantes, des poussières d'étoiles. Ta mère n'aurait jamais dû te remplir la tête avec de telles sornettes infantiles. Ça ne sera pas simple, mais je vais te transformer en véritable sorcière. Toutefois, ma petite, bien d'autres apprentis ont sauté de la falaise avec leur balai. Et ne sont jamais revenus ici. Ça ne m'arrivera pas. Je me suis beaucoup entraînée, Madame Olaguerine. Oh, vraiment, voyons cela alors. Voilà ta première leçon. Reviens ici, toute seule. Petit écran de téléchargement. Je pousse. Et voilà, je pousse. Une crêpe. Jour 1. Alors, on se retrouve effectivement. Alors, il y a des petits... Il y a des petites... Comment dire ? Je cherche mes mots. Il y a des petites coupures en dessin animé pour faire les animations. On se retrouve après avec le perso. Bon sang, Madame Olaguerine. Ça fait vraiment mal. Tu m'étonnes. Elle sait, parce que c'est une fille. Elle s'est écrasée comme une crêpe. Donc, on a notre balai qui est cassé. Oh non, le balai familial est en morceau. J'espère pouvoir le réparer. On dirait qu'il y a un village un peu plus loin. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un pour m'aider. Alors, dès le début, il faut fouiller un petit peu partout, comme les petites statues que vous voyez là-haut. Ce sont des objets à collectionner. L'île du Mongone est remplie de trésors à récupérer et de mystères qui n'attendent qu'à être découvert. Utilisez les statuettes de Napopo pour acheter des skins de sorcières et des traînées de balai. Partez à la recherche de la fontaine des offrandes où Edgar, le fidèle corbeau de la gary, vous attend. Donc, il va falloir trouver aussi où sont situées la fontaine des offrandes. Il y a aussi comme objet à collectionner des jarres de cimientes qui cachent des cartes de tarot à collectionner des villageois du Mongone. Mais pour les briser, Mika doit descendre de très haut sur son balai et s'écraser sur celle-ci. Ok. Donc, on fait un petit tour. Les petites bêtes, là, ça fait de quoi ? Ok. Ah ben, il y en a une autre ici. Alors, petits jeux que j'appelle moi, les jeux de Louis Bonbon. Vous êtes habitués aux termes que je donne à ce genre de jeu, pour ceux qui me suivent. Et, ouais, il faut prendre son temps. Il faut regarder, se balader, explorer. Donc, c'est des jeux que moi, je trouve sympas pour la sortie du boulot, quand on est stressé, des choses comme ça. Là, ici, ce sont les courants d'air qu'on pourra utiliser avec le balai pour vous aider à passer les obstacles pour faire nos livraisons. Non, ça, vous le verrez vous-même dans le jeu. On va se balader là, ici. Alors, j'ai testé un peu en amont. C'est très sympa comme petit jeu. Jeu détente, jeu indé. Assez sympa. Merci encore Odef pour la clé. Après, c'est à vous de décider s'il vous plaît ou non. Je vais prendre toutes les éponses. Ah, là, c'est barré. Je ne peux en prendre qu'une, en fait. Bon, ok. Éteignez les flammes. Vous pouvez prendre une éponge et l'humidifier en la plongeant dans l'eau. Voler au-dessus d'un feu avec l'éponge fera précipiter de l'eau qui éteindra les flammes. Ah, ok. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin, mais bon, je l'ai. Bon, il n'y a pas sprint. Il n'y a pas de tout caché là-dessous. Non, non. Allez, hop. Ah, ah. Ah, ah. Bonjour, ma petite, d'où viens-tu ? Alors, c'est Allegra. Du sommet du Mont Gonne, madame la sorcière ou la garrie m'a fait tomber en bas. Ma pauvre, quelle chute. Oh, je perds mes bonnes manières. Je suis Allegra, l'artisan d'Oria. Je suis avant tout une potière, mais les gens me demandent de réparer toutes sortes de choses. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Nika, apprentie sorcière. Ça va peut-être vous sembler étrange, mais vous ne sauriez pas comment réparer le balai magique à tout hasard. Ah, certainement. Je peux essayer de faire quelques raffistolages, mais il ne volera plus aussi bien qu'avant. Très bien. J'impatiente juste un instant, ma petite. Tada ! Voilà ton balai réparé. Donc, on a un balai réparé niveau 1. Merci, infiniment. Eh bien, il est temps pour moi de partir au revoir, Allegra. Un jour ou l'autre, je descendrai peut-être en ville pour vous rendre visite. Attends un peu. Tu crois vraiment pouvoir rentrer en volant ce petit balai banal bancal ? À peine réparé. Tu es hilarante. Quoi ? Je ne comprends pas. Oh, laisse-moi t'expliquer, ma petite. Si tu souhaites retourner au sommet du Mont Gaune, tu dois acheter un nouveau balai. Ne t'en fais pas. Si je parviens à réparer ton vieux balai tout amoché, alors je devrais t'en fabriquer un nouveau tout neuf. Il me faut simplement un peu d'argent pour les matériaux. Alors, 4 pièces auront l'affaire, je pense. Mais je n'ai pas d'argent. Alors, tu vas devoir trouver un travail, pas vrai ? J'ai entendu dire que l'agence de livraison recrutée. Mais les sorcières ne travaillent pas. Oh, ne fais pas cette tête, écoute. Tu parles effectuer quelques petites courses et avant même que tu t'en rendes compte, tu auras un joli balai tout neuf et brillant. D'accord, c'est le seul moyen. Je vais le faire, je vais travailler. Ah, c'est ça que je voulais entendre ma petite. Bon, à présent, le centre de distribution de l'agence se trouve sur la place principale d'Aurillat. Vol tout droit et tu tomberas dessus, on n'a rien de temps. Vous avez obtenu un nouveau balai. Le balai réparé permet à Mika de voler. Pour sortir le balai, appuyez sur X. Pour le ranger, appuyez sur X. Le balai réparé, pour le balai sorti, vous pouvez voler en appuyant sur la touche directionnelle de la manette. Vous pouvez avoir vos touches si vous jouez sur PC. Pour descendre, en piquer, appuyez sur LT. De plus, vous pouvez effectuer un petit saut en l'air et en appuyant sur Y. Ok, je suis bloquée avec mon éponge. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de petite statuette ici ? Non, apparemment pas. On a un petit lapin, on ne peut rien faire avec. Mais bon, on est mignon. Et là, est-ce qu'on peut piquer à manger par ça ? Non. Ici, on a un tableau. Nouveau-Dieu-Orient. Ok. Je vais tout tourner. Good boy. Succès good boy, pet the dog. Bonjour, fillette. Es-tu venue ici pour envoyer un paquet navré ? Mais nous manquons actuellement de personnel de livraison. Oh, bonjour. En fait, je suis ici pour postuler à ce job. Alors, je m'appelle Mika et je suis votre nouvelle livreuse. Quel enthousiasme, c'est mignon. Eh bien, laisse-moi t'expliquer tes tâches. Tu as une totale liberté pour organiser ton programme de livraison. Tu gères toi-même ton temps. Pas de panique, tu as ma parole. Je suis greffe, ton nom de chef. Oh, c'est cool, chef. Et je crois que c'est tout ce qu'il faut que tu saches pour le moment. Alors, mettons-nous au travail, d'accord ? Voici ta première livraison. Avant de commencer, chef, je pourrais en savoir plus au sujet de la paix. Eh, es-tu sérieusement en train de poser la question du salaire ? Est-ce la seule chose qui compte pour toi ? Qu'en est-il de la satisfaction émotionnelle de voler aux quatre coins de ce magnifique-île ? C'est bien beau, mais j'ai vraiment besoin de savoir le montant de ma paix pour chaque démolaison. Bon, d'accord, puisque tu insistes. Tes gains sont basés sur ta productivité. Pour faire simple, tu es payé en fonction de la qualité de ton travail. Ainsi, les destinataires, eh bien, ils vont tout simplement évaluer ton service en utilisant trois cachets de différentes couleurs. Si la livraison était parfaite, tu recevras un cachet vert et tu recevras également une pièce. Si la livraison a été médiocre, tu recevras un cachet jaune et tu obtiendras rien du tout. Enfin, si la livraison se passe mal et que tu reçois un cachet rouge, eh bien alors, nous aurons une discussion très sérieuse, jeune fille. Ok, message reçu, chef. Uniquement les cachets verts pour être payés. Exactement, ravi que tu comprennes les termes de notre accord. Ah, encore une chose, ton travail sera évolué sur une carte de livraison. Voilà, on nous donne la carte de livraison, mais on aura tant de livraison à faire. Une courbe ? Une carte de livraison, fillette. Un document qui te permet de consulter toutes les informations de livraison, comme le destinataire, l'adresse ou... Pourquoi fais-tu cette tête ? Oh, je vois. Tu es une nouvelle envie, n'est-ce pas ? Tu auras besoin de ça aussi. Oh, une carte du monde gonde. Merci, chef. Ça va m'être vachement utile. Ravie de te venir en aide, mais reviens lorsque tu as complété ta carte de livraison et j'évoluerai tes gains. Marché conclu. Maintenant que nous avons un accord, au boulot. Nous sommes bien en retard. Je suis prête, chef. Le vieux loup de mer, le marin O.L. attend un paquet. Tu le trouveras sous le porche de sa maison près du chantier naval. Entendu, chef. A aussi, fillette. Eh bien, ça me semble évident, mais sois prudente, s'il te plaît. Évite d'endommager le colis et de le mouiller. Paquet fragile. Mika peut récupérer des paquets et d'autres objets en appuyant sur A pour les lâcher, appuyer sur B. Une fois livré, l'intégralité des paquets est évoluée par des points de dégâts qui sont marqués par des piqueurs. Les paquets peuvent être endommagés par les coûts, l'eau et le temps. La carte de livraison contient tous les détails concernant le paquet, les informations sur l'expéditeur, le destinataire, les vulnérabilités du paquet, le statut de la livraison et l'évaluation. Donc on va regarder ça. Ici, on a un espèce de petit lit, à gauche un petit carnet. Donc il faut qu'on livre à O.L. son petit paquet. Donc à droite, on a la carte, on peut l'ouvrir en plus loin. Et ça nous met un rond blanc là pour nous dire à peu près où il faut aller pour livrer le paquet. Et on peut voir sur la carte, notre tête, non, on ne la voit pas. On peut voir les personnages qu'on a découvert par contre. En bas, on voit qu'on a un petit paquet. Attention au choc et à l'eau. Donc plus vous allez arriver avec des paquets abîmés, évidemment, moins vous serez payé, voire pas du tout. Après, en haut, nous avons tout ce que nous avons récupéré ou eu avant d'arriver sur l'île. Donc tout ce que nous a demandé au début notre cher perroquet. Ensuite, nous avons notre tenue actuelle. En trouvant des cartes de tarot, comme ça nous l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir trouver, quand on en aura, on pourra trouver d'autres skills changés de tenue en fait. Ici, donc, ce sont les paramètres. Ok. Donc là, j'ai le colis, je vais le prendre. Je vais essayer de, je vais y aller à pied, je vais essayer de ne pas abîmer le paquet, ce qui n'est vraiment pas gagné. Je regarde en même temps si je ne vois pas des petites statues ou autres à collectionner, des cartes de tarot. Monsieur Ouel, capitaine, j'ai un paquet pour vous. Enchanté, Moussaillon, es-tu la nouvelle livreuse ? Oui, c'est ma première journée. En fait, c'est ma toute première livraison. Et ah, voilà qui est bien matelot. C'est un honneur, je vais te donner la meilleure note pour la peine. Peut-être que vous devriez vérifier le paquet avant de noter mon service. Pas besoin, je sais, je suis sûre que tout va bien. Super, merci beaucoup. Donc, on a bien livré un paquet fragile, on a une note verte. Ah, tant que tu es là, pourrais-tu livrer quelque chose pour moi ? Il faudrait que tu apportes ça à mon petit-fils. Il est parti en mer ce matin et il a oublié son déjeuner. Il a un peu tête en l'air, non ? Mais pas de souci, je vais lui apporter son déjeuner. Très bien, tiens, voilà le déjeuner de mon petit-fils. Il devrait naviguer aux abords du chantier naval. Monte à l'étage et tu devrais pouvoir le voir. Allez, capitaine, j'y vais tout de suite. Une dernière chose avant que tu t'en ailles, sois vigilante et évite de le mouiller. Donc, celui-là, paquet, on voit bien qu'il est sensible à l'eau. Ok, on va monter à l'étage. Je pense que c'est ici. Et on va voler, attendez-moi, on va essayer de voler jusqu'à là. Hop ! Ohé, mon saillon, je rêve où tu viens de tomber du ciel. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Je suis Mika, la nouvelle livreuse de Paquet. Et ton grand-père m'a demandé de te rapporter quelque chose. Ravi de faire ta connaissance, l'ami. Je suis au pic. Merci de l'avoir apporti jusqu'ici. Il n'est pas toujours facile de survoler la mer. J'espère que je n'ai pas tout abîmé. Neille, ne crainte, t'es l'ami, tout va bien. Repas du marin, apporté. On a une note verte. Ah, ce bon vieux O.L. Il ne peut pas s'empêcher de passer à moi. On avait l'habitude de prendre la mer ensemble, mais c'est dur pour lui, c'est ainsi, t'sais, avec son âge. Alors, tu te sens seule ? Ça m'arrive, mais ce n'est pas si horrible que ça y paraît. En fait, c'est agréable d'être en mer. Tout est calme et paisible. Oups, désolée. Je ferai mieux d'aller. Neille, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aime beaucoup ta compagnie. C'est juste que tout ira bien pour moi lorsque tu seras parti. Ça revient au même, il faut qu'on parte. Bref, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que ça t'intéresserait de pêcher un poisson ? Oh, je ne sais pas trop au pic. Je me sentirais mal pour le petit poisson. Alors, attention dans ce jeu, la pêche n'est pas ce que vous croyez. On ne va pas aller au bord de l'eau pêcher avec une canne à pêche, pas du tout. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, on utilise des aquariums pour ne pas leur faire de mal. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Pêcherais-tu un poisson pour mon vieux ? D'accord au pic, laisse-moi faire. Donc, il nous a donné un aquarium. Et comme vous pouvez le voir, on le voit en transparence dans nos mains. Comment attraper un méné ? Au mongoon, les plus braves marins attrapent leurs poissons sans les blesser. Trouvez un boucal à poissons rempli sur le dos et essayez d'attraper le poisson. Vous pouvez également les relâcher en traversant le boucal dans l'eau. Donc là, on voit bien qu'on a un petit aquarium transparent. Donc, il nous faut un poisson. Si on regarde bien, on ne peut pas drater. Avec ses grands yeux, il est derrière nous. Hop ! On va aller dans l'eau. Il faut choper le poisson. C'est là, la comique de l'affaire. Il est où ? Ça y est, je voulais. Donc, on peut rester dans l'eau comme ça. On en prend un petit aquarium. Il a de l'eau. Il ne meurt pas. J'essaie de repasser par là où je suis passée par là. Je n'ai pas peur d'abîmer le petit poisson. Ah, ce n'était pas là. Bon, après tout, vous me connaissez. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, du sens de l'orientation, même avec des jeux où on me donne des cartes et des boussoles, je me pomme alors. Hop, on va descendre ? Comme c'est merveilleux, mon petit mâcle revenu. Qu'est-ce que tu m'apportes ce foie ? C'est un poisson pour vous. C'est Hopi qui l'envoie, pas vrai ? Ah, il y a un garçon. Oui, mais ne le mangez pas. Ah, le manger, tu dis, foutez. Je vais le mettre dans l'aquarium avec tous ses autres copains. Ça peut paraître bizarre, mais quand je les regarde, j'ai l'impression que mon petit est là. Oh, désolé, je te fais perdre ton temps. Voilà, je te donne la meilleure évaluation encore une fois. Ok, donc ça, c'est un petit peu le tuto de départ. Ah, avant que tu t'en ailles, j'aurais besoin d'une faveur maintenant. Oh, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourrais-tu ramener ce paquet au centre de distribution, si tu te payes ? Ça ne serait pas le paquet que je vous ai apporté tout à l'heure ? Aïe, l'adresse n'est pas la bonne. Ce n'est ni la mienne, ni celle de mon petit. Oh, je le ramène à greffe alors. Désolée de vous avoir dérangé, Capitaine. Pouah, c'est rien. On a pu faire connaissance au moins, et rien que pour cette raison, ça a valé la peine. Donc, on a le paquet, il a trois cœurs. Il faut donc le ramener à notre chef. Ok. Tout ça pour gagner des sous. Fillette, que fais-tu ici ? Owen, n'attendez finalement pas de paquet. Vous m'avez donné la mauvaise adresse. Enfin, je crois. La mauvaise adresse, c'est impossible. Je ne ferai jamais de rire. Ah, bien sûr, bien sûr. C'était volontaire, fillette. Tout cela faisait partie du test. Vraiment ? Parce qu'on dirait que... Oui, oui, oui. Et tu l'as réussi. On a donc renvoyé le paquet en verre. Ce paquet est en réalité pour Bram. Tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas ? Il ne me semble pas. Celui qui tient le cuirche de glace, ça ne te dit toujours rien. On dirait que tu ne t'es encore jamais rendu sur la plage de Yaya. Aucun problème. Son chiringuito est très visible. Il se trouve juste derrière le chantier navale. Oh, d'accord. Je vais tout de suite. Donc, on a un paquet à trois cœurs. Attention à l'eau et attention à ne pas le cogner. Ok, on est parti. Pour ceux qui sont habitués au jus de plateforme, évidemment, c'est plus simple. Je l'ai en deux, tout point. On a la plage là. Donc, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tout en douceur. Bonjour, monsieur Bram. Ah, j'ai cliqué trop vite. Tout va bien ? Vous vous semblez un peu ailleurs ? Je suis anxieuse. Je viens à peine d'ouvrir le chiringuito que les affaires tournent déjà mal. Et cette vieille machine à glace fait des sons mieux, mais je sens qu'elle pourrait tomber en panne à tout moment. J'espère que la nouvelle que j'ai commandée arrivera bientôt. Attends une minute. Peut-être que ce paquet pourrait s'agir de ça. Ça y est, un peu de chance enfin. Olé. Paquet légèrement endommagé. Je ne sais pas comment j'ai endommagé. Donc, c'est toi, la nouvelle livreuse, pas vrai ? J'ai besoin de ton aide. Yep. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tu vois, ces jumeaux là-bas, près du manoir sur la plage, ils ont commandé une glace des jumeaux. Je ne peux pas bouger la caméra tant que j'ai le texte. Je ne vois pas de jumeaux. Il y a un petit à lunettes. Après, je ne vois pas les jumeaux. Je leur ai pourtant dit ne pas trop s'éloigner. Brun, mais ils n'ont rien écouté de ce que j'ai dit. Pourrais-tu leur apporter leur glace ? Cool. Bien sûr, je peux faire ça. Mais fais attention au soleil. La glace risque de se transformer en limonade si tu ne te dépêches pas. Alors là, vous voyez, vous avez un petit cône rouge avec une horloge. Ça va être une quête chronométrique. Donc, il ne va pas falloir traîner. D'accord, d'accord. Pas de souci pour ça. Je vais le faire en un clin d'œil. Pardon, c'est que j'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Donc, on a une glace sous citron à 40 secondes pour trouver les jumeaux et leur livrer avant que la glace ne fonde. Alors ici, il n'y a pas de jumeaux. Pas de jumeaux. Pas de jumeaux. Le temps passe. On le voit en bas à droite. Ici, il y a deux bleus. Je suppose que c'est ça. Yes. Hey, tout va bien ? Vous aviez commandé une glace ? Waouh ! Comment s'appelle-t-il ? Il sait, Anna. Ma glace est là. Eh non, c'est pour moi, Jume. Ah ah, bon, elle est pour qui exactement ? Hey, Jume, regarde, devine qui je suis. Tu ne peux pas apprécier le délice de son goût délicat. Mais tu ne sais pas, tu sais, Papa Andros parle plutôt comme ça, Jume. Ce morceau de glace a une tessure esquisse avec un goût incroyablement remarquable. Excusez-moi. Ah ah, la glace, oui. Donne-la-moi. Donne-moi. Très bien. Très bien. Est-elle délicieuse ? Est-elle vraiment savoureuse ? Donne-la à moi. Et doucement. Tu vas te joler le cerveau. On a bien remis la glace au citron aux jumeaux qui ont l'air de véritable peste. Youpi, j'ai complété ma carte de livraison. Je vais aller voir Greffe pour récupérer mon salaire. Ok, on va en profiter pour regarder. Alors ici, on peut voir, vous voyez ça là. Les petits filets devant qui vont vous aider à aller plus vite avec le balai. Vous en voyez ici aussi vers le haut. Parce qu'évidemment, il y a des endroits qui ne vont pas être aussi faciles que ça à accéder. Donc, on va regarder ce soir-là si on ne trouve rien. Hop. Je ne sais pas, il n'y a rien au niveau de la plage. Pas de petite statue. Oh, c'est évident, madame. Ce n'est pas aussi bien que la plage de Calice, mais ce n'est pas mal. Vu ta tête, tu as un sérieux coup de soleil. Il faut t'abriter. Là, on a un petit garçon. Ici, il n'y a rien. Non. Pas d'objet à collectionner. Alors, on va repartir vers notre chef. Bon, il faut vous balader dans toute la ville. Là, pour vous présenter le jeu, Je vais au plus court. Ici, il y a une gare. Il faut sympathiser avec les villageois. Ici, on n'a quoi ? Rien. Pas d'objet caché. Vous voyez ? Là-haut, il y en a un. Et pour y aller, il va falloir passer par le dessus de la montagne. Vous voyez, on peut voir derrière le vent qui va nous permettre de monter. Et vous avez ici une statue. Là-haut, à attraper. Ok. Allez, on va voir notre chef. Je ne sais pas trop où. Ben, c'est là. Hop. Hey, chef. J'ai complété une carte de livraison. Vraiment, déjà, laisse-moi voir. Oh, je n'y crois pas. Il y a tellement de cachet vert. C'est une sacrée performance. Les gens se sont montrés gentils avec moi. Ils étaient trop cools de voler à travers la ville. Ravie d'apprendre que tu apprécies le travail, fillette. Tiens, voilà ton salaire. Tu as très bien travaillé. Tu mérites une récompense. J'ai un cadeau pour toi. Waouh, un cadeau. Tu vois ce boiteau lettre là-bas. Rentre le code 0102. Alors, on va rentrer 01. Puis 02. Et on a gagné un uniforme d'Amazing Delivery. Qu'est-ce que c'est ? L'uniforme de livreuse. Ce nouveau modèle est bien mieux. L'ancien uniforme était beaucoup trop jaune. Bah oui, ça doit être la poste. Eh bien, voilà qui est officiel. Félicitations, tu as réussi ton test d'évaluation. Mon quoi ? Vous voulez dire que je n'étais pas encore une employée ? Eh bien, en fait, non. Mais ce n'est pas contre toi. C'est juste le processus habituel. Enfin, bref, c'est tout pour aujourd'hui, fillette. Va te reposer un peu, d'accord ? Les choses sérieuses, commencent demain. Ok, parler à Allegra dans son atelier. On repart voir Allegra. Les petits toutous, on peut encore le caresser. Il est content. Oui, c'est sympa, quoi. C'est des contractants. C'est bon de te revoir, petite. M'as-tu apporté ce que je t'avais demandé ? Oui, j'ai un peu d'argent. J'espère que c'est suffisant. Voyons voir. Oh, tu as vraiment travaillé dur, beau travail. Ça fait largement l'affaire. Attends juste une minute. Et voilà, un tout nouveau balai de base. Alors, le premier, vous rappelez, il avait un seul carton en dessous. Là, il en a deux. Donc, niveau 2. Trop cool. Ah, Allegra, imaginez juste la tête d'Ola Garry quand elle va me voir débarquer bien plus tôt que ce soit que ce à quoi elle s'attendait. Donc, ton plan est de partir tout de suite ? Juste après avoir obtenu ton nouveau balai, quel dommage. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, tu ne peux pas abandonner les gens de la sorte. Tu t'es engagée dans un travail. Il a besoin d'une personne pour livrer ses paquets. Nous avons besoin de toi. De plus, je ne crois pas que ton balai puisse voler si haut. Il est très rapidement qu'il puiser. Toutefois, il s'agit du balai parfait pour apprendre à voler. Je sais voler. Pas du tout. Dois-je te rappeler comment on s'est rencontrés ? Eh bien, peut-être que oui. J'ai besoin d'un peu plus d'entraînement que ce à quoi je m'attendais initialement. Oui, moi aussi, j'ai besoin d'entraînement parce que vous avez vu, ça n'a pas été terrible. Maintenant, je dois trouver un endroit où j'ai. Ah oui, vraiment ? Tu peux rester ici en ma compagnie. Il y a assez d'espace pour deux. Vous êtes sûre ? Et à propos de Madame Olagari, elle doit certainement m'attendre. Oh oui, c'est vrai. Olagari, qui est celle qui t'a jeté de la falaise ? Visiblement, elle est très impatiente de te revoir bientôt. Alors, qu'en dis-tu petite ? Je pense que je vais rester pendant quelques temps et retourne au travail. J'espère que tu pourras me dégoter un balai plus puissant la prochaine fois, Alégra. Très bien, reviens avec 8 pièces et je te fabriquerai un puissant balai pour mes jurés. Petit écran de téléchargement qui est assez rapide. Et cinématique. J'ai un super uniforme. Toujours aussi ponctuel, elle est tirée à 4 épingles. Cette fillette est vraiment parfaite. Eh bien, tiens, voilà ta nouvelle carte de livraison. Ok, on aura 6 colis à livrer. À présent, tu as le privilège d'être un véritable employé à temps plein d'Amazing Delivery. Tu obtiendras 4 pièces pour chaque cachet vert reçu. Oh vraiment ? Est-ce que c'est une augmentation ? Ou bien cela veut dire que mon salaire était insignifiant auparavant ? Ou quoi ? C'est une opportunité ni plus ni moins. Et une très bonne qui pusait. Je prends soin de toi. Mes employés sont comme ma famille. C'est pourquoi je récompense l'effort et l'implication. Et maintenant, au travail. Nous sommes encore en retard. J'attends la carte de livraison. Pour commencer, 3 livraisons sont déjà réservées. Dès qu'elles seront traitées, il y en aura encore 2 de plus. 5 paquets en même temps ? Ne t'avais-je pas dit que les choses sérieuses commenceraient aujourd'hui ? Bon, en réalité, il n'y a que ces 3 paquets pour l'instant. Reviens plus tard et les autres seront pris. D'accord. Bon, concernant le premier paquet, il se trouve juste là. Prends-le. Il est pour une personne qui vit dans une tente près des prairies venteuses. Son nom est Kiala. Elle a commandé une lanterne de camping. Peux-tu t'en charger dès que tu peux ? Merci beaucoup. D'accord, chef ? Ok, donc attention, c'est fragile. Ça a 4 coeurs de vie. Petite cinématique. Et ça, c'est évidemment mitrégo. Qu'est-ce que c'était que ça ? Un cerf volant ? On dirait qu'un des enfants l'a perdu à cause des vents violents. Oh, peut-être, peut-être que je pourrais le rendre à son propriétaire. Eh bien, fais comme bon te semble tant que tu fais ton travail d'abord. Oh, d'accord. Je vais faire ça, chef. Ne te méprends pas, fillette. Prends-moi que je ne paierai pas les paquets qui n'ont pas été commandés à l'agence. C'est noté. Alors, dans ce cas, j'imagine que je vais devoir créer ma propre carte de livraison personnelle. Donc, vous aurez deux cartes, les objets que vous trouverez ou que vous pourrez ramener mais qui ne vous rapporteront pas de l'argent, mais sûrement des cadeaux des villageois et les cartes de votre patron qui, eux, vous rapporteront de l'argent. Oui, voilà, ce serait la meilleure chose à faire, dit-il. Et la carte de livraison est un objet en atteinte de brevets exclusivement réservés aux employés d'Amazing Deliver's. Vous avez obtenu un nouveau balai. Le balai de base permet à Mika de pouvoir effectuer le vol de Zephy. Vous pouvez désormais emprunter les courants aériens du Mont Gun. Le balai de base, les courants aériens horizontaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, permettent à Mika de gagner de la vitesse, tandis que les courants aériens verticaux permettent à Mika de gagner de l'attitude. Le balai de base, ce balai vous permet également de pouvoir transporter deux paquets à la fois. Donc, vous pouvez faire deux livraisons en même temps. Attention, les paquets sont dommages. Si vous prenez des coups, vous prenez un arbre, ou vous ratez votre truc, un peu comme moi, si vous n'êtes pas douloureux, vous n'aurez pas les points verts et vous n'aurez pas vos sous. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Je n'ai pas de code. On verra que ça là. Donc, j'ai bien ici un cerf-volant, mais bon, priorité au boulot. Je vous laisserai découvrir ça après. Donc ça, si je vais sur la carte, en termes de camping, il y a écrit que le paquet est destiné à une certaine Kala qui vit dans les prégrimenteuses. On dirait bien que ça va être un voyage agité. On voit qu'il y a là. On voit qu'on a une lanterne. Et attention au choc. Ok. Il va falloir voler. Et au niveau de la map, Ok. Ce n'est pas la porte à côté. Mais pas du tout. Moi, je suis là au centre de livraison. On a découvert trois personnages. Je ne sais pas du tout. On ne nous dit pas combien il y a de personnages à découvrir. Mais je pense que c'est les quatre qu'on nous donne de livraison. Plus les personnages, effectivement. Je pense à qui vous ramèneriez les objets gratuitement. Comme le cerf-volant, par exemple. Et après, on voit les persos sur la carte. Mais on ne voit pas le fils en mer qu'on a vu tout à l'heure. Non. Donc, ce n'est pas la porte à côté. Nous, on est là. On a la flèche bleue. Il faut aller ici. Super. Super. Je ne crois pas que le paquet arrivera en état. Un petit pas là. J'ai déjà pété la lampe. Allez. Bon. On va prendre les courantes, si on peut. Oh, un peu raté là, hein. Oh là là, la lampe. La pauvre lampe. Je veux celui-là. Ah. Je vous avais dit, hein, que moi, les jeux comme ça, ce n'est pas vraiment mon truc. Oh là là. Oh, regardez ma lanterne à droite. J'ai déjà perdu un point de visite de la lanterne. Donc, ça a l'air tout mignon, tout kiwi, tout bonbon. Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Je ne peux pas croire. Mais c'est relaxant. On dira ça. Hop là. Non, 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 non. Non, 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 non Je peux monter là. Nine ? Non. Et là, je n'ai plus de courant d'air pour pouvoir remonter. On va regarder sur la carte. On va monter là-bas. Sur la carte, tu sais qu'on en est. On n'est pas très loin en fait. C'est un petit peu plus par là-bas. On dirait. Non, 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 tu ne peux pas prendre les... Ce serait là-haut. Et là, on réfléchit comment on va y monter. Je pince. Mon paquet a plus qu'un cœur. Et voilà. Donc, j'ai pété le paquet, quoi, en fait. Donc, en appuyant sur B, on peut recommencer en prenant le colis, etc. Donc, vous voyez, il y a plein, plein, plein de choses à faire, de l'exploration. Vous avez des colis à livrer par votre patron qui, eux, vous seront payés. Vous pouvez livrer aussi, trouver dans le monde aussi des objets perdus, ramenés à leur propriétaire. Il faut découvrir tous les villageois, sympathiser avec eux, etc., etc. Donc, j'espère en tout cas que cette découverte vous aura plu. Je ne vais pas vous spoil à vous montrer trop de choses. Je pense que vous avez compris le système du jeu. Voilà. Il faut prendre les bons courants, soit pour aller vite, soit pour être élevé. Voilà. C'est des petites énigmes à monter. C'est un jeu qui est relaxant, tranquille. Donc, j'espère qu'il vous plaira. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça ne plaira pas, c'est sûr à tout le monde. Mais, mais, je dis que ça peut être un petit jeu mignon, sympa, peut-être un petit peu répétitif, mais sympathique à jouer, en tout cas, sachant que le but, ça va être de remonter tout à fait en haut et que je pense que ce n'est pas prêt d'arriver puisqu'il faut améliorer notre balai. Pour améliorer le balai, il nous faut de l'argent. Mais pour avoir l'argent, il faut livrer des colis. Vous connaissez l'histoire du serpent qui se mord la queue ? Eh bien, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch. Et, j'attends dans les commentaires vos retours. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, un commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !